TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour, c'est Mouché Boy, on va continuer donc le programme en premier S1 Le chapitre d'aujourd'hui c'est suite numérique Suite numérique, donc on va d'abord aborder ce qu'on appelle le mode de définition d'une suite Maintenant, qu'est-ce qu'une suite numérique d'abord ? On avait vu les fonctions en seconde S Et une fonction est une correspondance d'un ensemble A vers un ensemble B Les suites aussi, donc c'est le même principe Mais là on va parler d'applications Donc les suites sont des applications d'un ensemble grand N vers un ensemble R Ou bien une partie plus petite que grand N Donc l'ensemble départ est grand N ou bien une partie de grand N Vers un ensemble R, donc c'est une application d'un ensemble vers un autre ensemble Et à partir de là, on va voir maintenant comment on peut définir une suite numérique Mode de définition Il y a deux façons de définir une suite numérique La première définition, c'est ce qu'on appelle la définition explicite Donc première définition, c'est ce qu'on appelle une définition explicite On l'appelle aussi la définition fonctionnelle Une définition fonctionnelle Ici, la suite est définie comme une fonction N'oubliez pas qu'une suite peut être notée par U de N, V de N, ça dépend Donc mais c'est U indice N, ou bien V indice N Voilà la variable Maintenant cette suite là égale à F de N Donc la suite U de N est définie en fonction de N C'est ça qu'on appelle la définition fonctionnelle ou bien explicite Donc on peut donner un exemple Une définition U de N égale à F de N Exemple par exemple On donne une suite numérique de termes général Là c'est une définition explicite de la suite Maintenant, quel que soit un N par exemple appartenant à grand N C'est ça qu'on appelle le terme général de la suite Si on met entre parenthèses, c'est le nom donné à la suite Là c'est le nom donné à la suite Définie par U indice N Le terme général égale à 2N plus 3 Quel que soit N appartenant Maintenant on pouvait demander de déterminer le premier terme Le premier terme va être U0 U0 c'est 2 facteur de 0 Plus 3 égale à 3 2 fois 0 plus 3 égale à 3 Voilà U0 On pouvait aussi calculer U7 U7 égale à 2 facteur de 7 Plus 3 2 fois 7, 14 plus 3 égale à 17 Là, donc Donc, calculer U0, calculer U1, calculer U3, calculer U7 Les termes sont indépendants Avec la définition explicite Donc, quand on a le terme général On peut calculer U0 en remplaçant N par 0 On a 3 On peut calculer U7 en remplaçant N par 7 2 fois 7, 14 plus 3 égale à 17 On peut calculer U20 Donc ça donne 2 facteurs de 20 plus 3, etc Maintenant, il y a une autre définition Qu'on appelle la définition récurrente Définition Récurrente La définition récurrente d'une suite Ici, la suite UDN Est définie en mettant UDN plus 1 En fonction de UDN C'est ça, donc, la définition récurrente Ici, au lieu maintenant de donner UDN en fonction de N UDN est donné en fonction de En fonction de UDN plus 1 est donné en fonction de UDN Donc, je donne un exemple Je vais fixer souvent Le premier terme est fixé U0 égale à moins 3 U indice N plus 1 Égale à 1 tiers de UN Par exemple, plus 1 Ici Donc, voilà une définition récurrente de la suite Par exemple, si on me demandait ici Donc, nécessairement N appartenant à grand N Le premier terme va être U0 Le premier terme est fixé Si on me demandait, par exemple, les quatre premiers termes Les quatre premiers termes de cette suite Les quatre premiers termes de cette suite C'est U0, U1, U2 et U3 De 0 à 3, donc, c'est quatre termes Maintenant, comment déterminer, donc, les quatre premiers termes de cette suite-là U0 est déjà donné U0 égale à, ici, moins 3 Tandis que UDN plus 1 Est donné en fonction de UDN Qui est égal à 1 tiers de UDN Plus loin, plus 1 Je peux dire que U1 seulement Égal à cet indice-là Si c'est égal à 1 tiers de X, N qui est égal à 0 Qui est égal à 1 tiers de U0 Plus 1 Et j'utilise ce U0-là Qui est égal à 1 tiers Facteur de moins 3 plus 1 A partir de là, à partir de là, je me trouve avec moins 3 sur 3 Égale à moins 1 Plus 1 Égale à 0 U1, donc, égale à 0 Je peux calculer U2 U2 égale à 1 tiers de U1 Donc, voilà le poids N plus 1 N N plus 2 Donc, N plus 1 U2, U1 U3, U2 Donc, voilà le tronc qui est toujours utilisé 1 tiers de U1 plus 1 Plus 1 Donc, ça donne 1 tiers Et U1, je viens de calculer Ça donne 0 Plus 1 Le tout égale à 1 Donc, U2 Égale à 1 Je fais la même chose pour U3 U3 va être, le tronc est utilisé 1 tiers de U2 Plus 1 Plus 1 Donc, 3, 2 4 3 5 4 7 6 A chaque fois On a le terme précédent Pour calculer, donc, le terme suivant Donc, on a U3 égale à 1 tiers Je viens de calculer U2 Qui est égale à 1 Plus 1 Ça donne 1 tiers Plus 1 Et là, j'ai réduit En même temps 1 plus 3 Égale à 4 tiers Donc, U3 Égale à 4 tiers Voilà maintenant Avec la définition explicite Et la définition fonctionnelle Comment on calcule à chaque fois Les termes Donc, deux modes de définition On a dit Une définition explicite Et une définition Donc, réculeuse La définition explicite U de N Est déterminée en fonction de N Et à partir de là Je donne un exemple Voilà le nom donné A la suite Et c'est ça Qu'on appelle Le terme général Donc, c'est 2N plus 3 Qui est défini De façon explicite Si je veux calculer U0 Je remplace directement N par 0 Si je veux calculer U7 Je remplace directement N par 7 Maintenant Quant à la définition récurrente U de N plus 1 Est donnée en fonction de U de N On fixe souvent Un premier terme U0 Par exemple Bu1 Égale à moins 3 Et U de N plus 1 Égale à 1 tiers De U de N plus 1 Donc là On a donné U de N plus 1 En fonction de U de N On donne les 4 premiers termes Je rappelle C'est U0 Qui est déjà donné U1 U2 Et U3 Maintenant Pour calculer U1 Donc On va regarder Cet indice là Comment avoir U1 Ça veut dire C'est N Qui est égal à 0 Donc on a Un tiers De U0 Plus 1 U0 Est déjà donné On l'utilise On a un tiers Un facteur de moins 3 Plus 1 Ça veut dire Moins 1 Plus 1 Égale à 0 U2 C'est un tiers De U1 Toujours Donc ici U1 U0 U2 On utilise U1 Un tiers De U1 Plus 1 Alors que U1 C'est 0 Donc le tout donne U3 On utilise U2 Un tiers De U2 Plus 1 Donc ça veut dire Un tiers Facteur de moins 1 Plus 1 Donc Un tiers Fois 1 Égale à un tiers Plus 1 En réduisant En moyennant 2 Ça donne 4 tiers Si on veut calculer Aussi U4 On utilise U3 Maintenant On ne peut calculer U5 Sans avoir U4 On ne peut avoir U10 Sans avoir U9 Avec la définition récurrente C'est pourquoi ici Cette définition Est risquée Dans la mesure Où Si on fait des erreurs Sur les premiers termes Ça va se répercuter Donc sur les termes suivants Donc il faut faire très attention Avec la définition explicite On peut rater U0 Et trouver U1 On peut rater U5 Et trouver U6 Mais là Si on rate U2 On va rater Donc pour les termes Donc qui viendront Puisque donc Il y a un link Donc c'est une définition Récurrente A chaque fois Donc on utilise Le terme précédent Pour avoir Donc le terme suivant Tape 3 W6 Videco le Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Sous-titrage Société Radio-Canada